Et c'est ici que je passe mon attaque et je vais me retrouver tout seul à l'avant Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour le Critérium de Saint-Herblain, c'était un mercredi soir Et c'est surtout une course en première catégorie C'est donc deux catégories au dessus de la mienne Autant vous dire qu'avant le départ j'étais un petit peu stressé de pas être capable de réussir à la finir L'objectif c'était d'apprendre à rouler un peu plus vite De m'entraîner un maximum, vu que c'était un mercredi c'était un peu comme un entraînement que je pouvais faire d'habitude tout seul Donc c'était un gros bonus pour moi mais je comptais pas être capable de terminer la course En l'occurrence je vais terminer la course et j'ai très bien la terminée Parce que je vais faire un plutôt bon résultat, enfin du moins un résultat honorable Et j'en suis très fier Donc pour le coup cette vidéo va être intéressante parce qu'on va pouvoir analyser mes erreurs Mais aussi mes réussites que j'ai pu avoir durant cette vidéo On commence directement en voyant que je suis mal placé Effectivement sur la ligne j'étais dans les derniers Mais ça c'est pas grave, c'est surtout que je vais rester mal placé toute la course Entre guillemets Parce que la première heure, voire la première heure et demie sur deux heures de course J'ai été à l'agonie Vous allez voir que mon coeur va pas monter très haut Je vais être en général à 180 Donc c'est pas beaucoup pour moi qui ai l'habitude de monter jusqu'à 200 au max Mais je pourrais être à 190 bien plus longtemps Là je vais pas monter très haut Alors pourquoi je ne sais pas, peut-être que j'étais fatigué ce jour là et que mon coeur montait pas très haut Mais ce qu'il faut savoir c'est que cette course là Je vais être à l'agonie tout le début Vraiment à la limite de sauter constamment La moindre cassure m'était presque fatale à chaque fois Et comme l'illustre très bien ce passage Dans certains virages j'avais tendance à freiner un peu trop Et du coup prendre des cassures comme ici Et après bah t'es obligé de boucher Et par exemple cette relance là m'a fait très très mal durant la course Que de nombreuses fois je me suis pris 2-3 mètres T'es obligé de boucher et ça fait très mal Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un critérium donc le circuit est très court On mettait environ 2 minutes 30 au tour Soit 51 tours parcourus C'est beaucoup quand même J'ai eu très chaud d'ailleurs ce jour là J'ai pris énormément de bidons On verra ça au fil de la course Mais je crois que j'ai pris 3 ou 4 bidons Je me suis beaucoup arrosé Bon voilà c'est une course où j'ai beaucoup souffert Mais alors comment j'ai fait pour m'en sortir ? Mais avant de commencer la vidéo Je vais vous parler d'un nouveau partenaire Tuvalum C'est une marque qui va reconditionner les vélos d'occasion Parce qu'on est très nombreux et vous êtes très nombreux à me demander Comment trouver un vélo d'occasion Et vous avez plein de questions Et c'est vrai que quand on achète un vélo d'occasion On sait jamais sur quoi on va tomber Et pareil si on vend un vélo d'occasion On sait pas sur quel acheteur on va tomber Si on va se faire arnaquer ou pas Tuvalum est là pour faire l'intermédiaire Et du coup va reconditionner les vélos d'occasion C'est à dire qu'il va prendre le vélo d'occasion Le racheter Le réparer Et va le revendre à vous qui cherchez un vélo d'occasion Tout simplement Dans un bon état Et qui sera totalement fonctionnel Sans aucun risque de votre part Surtout si vous êtes débutant Et vous connaissez pas trop le matériel Au moins vous êtes sûr que le vélo sera fiable Et comme neuf Donc si jamais vous êtes à la recherche d'un vélo Je vous laisse le lien dans la description Il y a sûrement de quoi trouver votre bonheur Regardez au bout de 5 tours Je suis déjà obligé de boucher des trous Parce qu'il y a des cassures devant moi Et ça m'oblige à faire des efforts qui sont inutiles Et c'est une perte d'énergie totale ici Je vous en parlais tout à l'heure Regardez je prends un bidon ici Et on va voir juste ensuite Que je vais m'arroser On le voit à mon ombre Tout simplement Et oui effectivement comme on peut le voir Au ciel bleu Il faisait super chaud ce jour là Donc c'était hyper agréable Mais quand tu es à bloc Comme j'ai pu l'être Et bien c'est pas facile Donc là on voit dans mon ombre Que je m'arrose tout simplement Voilà C'est marrant à voir Bon on accélère un petit peu Et c'est après 1h38 de course Et 41 tours parcourus Que je réussis enfin A remonter Me placer à l'avant du groupe Alors je dis du groupe Parce qu'entre temps forcément Il y a une échappée qui s'est créée Il y a environ une vingtaine de coureurs à l'avant Il faut savoir que là Ça a roulé très très vite Quand même sur ces 68 km déjà parcourus Et là je commençais juste à aller mieux D'ailleurs on voit que mon petit frère lui aussi Et juste devant moi Il est aussi un petit peu mieux que tout à l'heure Je pense que vu que c'était un mercredi On n'a pas l'habitude de courir le mercredi Notre corps a mis un peu de temps à chauffer particulièrement En plus du niveau qui est du coup plus élevé que d'habitude Vu que c'est une première catégorie En l'occurrence Il nous reste environ 10 tours à parcourir Et maintenant il va falloir faire notre place tout simplement Et c'est d'ailleurs à ce moment là Que je vais faire le move de la course C'est à dire que depuis tout à l'heure Il y en a un par un qui part Et ça se fait un gros groupe de contres Qui se constituent devant Et là j'attaque Je vois que personne n'est capable de prendre leur lait Que le peloton en fait Il n'y a plus grand monde qui est bien frais Et en fait moi je suis à bloc Mais ils sont tous à bloc Du coup j'attaque ici Et on voit que je fais la différence direct Je prends beaucoup d'avance Et puis je réussis à revenir petit à petit Sur le groupe de contres Qui s'est constitué là Loin devant moi Donc en fait Je vais tout faire Pour revenir Sur ce groupe de contres Je vais mettre environ 2 minutes Pour revenir Mais je vais revenir les amis Je vais reprendre le contact Avec ce groupe Donc ça c'était une très grande fierté Sur le moment Parce que quand j'ai attaqué Je me suis dit Wow qu'est-ce que je suis en train de faire Regardez mon cœur Je suis à 196 J'étais pas serein Je vous avoue J'étais vraiment pas serein de mon move Je me suis juste dit Bon j'ai rien foutu de la course Il y a un gros groupe de contres Qui est en train de se constituer Il y a une échappée d'environ 20 coureurs Si je suis pas dans le groupe de contres On va faire 30 40ème Bon c'est vraiment pas ouf Donc là j'ai tout misé Sur ce move Et je vais réussir à revenir Sur ce groupe de contres Donc c'est vraiment la grande nouvelle du jour Et là jusqu'à la fin Ça va être un gros bazar Parce que tout le monde Était un peu rincé je pense Du coup ça attaquait de partout Vous voyez là C'est moi qui vais chercher Ça voulait plus aller chercher Ça explosait de partout Ça attaquait de partout Il y en avait partout D'ailleurs mon frère lui S'est fait enfermer dans le peloton Lors de mon attaque Pour revenir sur ce groupe de contres Donc lui il finira loin derrière Dans le peloton Malheureusement pour lui Là jusqu'à la fin de la course De toute façon je vais être en mode Je laisse plus trop partir les gens J'accompagne Je fais ce que je peux Pour m'accrocher Parce que j'étais quand même à bloc Faut le rappeler Le niveau est bien plus haut Que ce que je suis capable À ce moment là de la saison Moi j'étais en troisième catégorie On est quand même Une course première catégorie ici Donc voilà Là j'ai tout donné En mode de toute façon J'ai plus rien à perdre Il y a 20 peloton avant Si je fais 21 Bah c'est cool Si je fais 57 Bah c'est pas grave Tu vois Donc j'ai tout donné Et en l'occurrence Ça a payé Allez hop On reprend un petit bidon Alors d'ailleurs Pour l'anecdote Mon ami avait tellement pu d'eau Tellement j'en ai pris Qu'il avait dû aller demander À des gens de l'eau Parce que j'avais tout consommé J'ai dû prendre 4 ou 5 bidons Sincèrement c'est énorme Il y a aussi des moments Où j'ai pris des cassures Comme avec ce coureur Rwande Qui là explose complètement Qui demande d'aller rouler Mais moi je suis pas capable Bon j'y vais quand même Parce que j'ai plus le choix Et là je vais devoir faire un effort Encore une fois Un peu triste et inutile Parce que si j'avais pas pris la cassure Et que j'avais été un peu mieux placé Ça se serait mieux passé Mais bon bah là Je suis obligé de pédaler Et puis là on peut voir que Je suis à peine capable Je m'écrase un peu Et les autres Ils attaquent au lieu de Bah de me ramener Ce qui est aussi Une stratégie de leur part Et heureusement Le coureur de Nantes là Va me ramener doucement Je vais m'accrocher Je vais serrer les fesses Et ça va passer Je vais réussir à reprendre le groupe Et à peine revenu sur le groupe Regardez ça part de partout à l'avant J'attaque et je décide de revenir Sur ces coureurs Effectivement comme je vous ai dit C'était totalement décousu Sur cette fin de course Il y en avait partout Fallait plus réfléchir Fallait appuyer sur les pédales Et en l'occurrence J'ai réussi à le faire Et c'était très très cool Et hop C'est reparti Ça rattaque C'est reparti pour moi aussi Je rattaque J'avais vraiment des très très bonnes jambes Ce jour là C'était très motivant Il reste actuellement Deux tours Avec quelques mètres à parcourir Donc là on va tout donner Je ne pouvais pas laisser partir maintenant Il y avait une petite place à jouer Je savais qu'il y avait une grosse échappée Mais tout de même Donc là on va tout faire Pour faire la meilleure place possible Même si c'est une première catégorie On va tout tenter Dorénavant il reste un tour Et quelques mètres à parcourir Pour franchir cette ligne d'arrivée Et on va tout faire Pour faire la meilleure place possible Regardez-moi ça Ça roule très très fort Et là pour le coup Ça commence à faire très très mal aux jambes Je suis complètement à bloc Avec le point de vue extérieur On voit que je suis dans la roue Mais je ne m'aime pas avec mon vélo Tout simplement pour m'accrocher Mais on voit qu'il y a encore pas mal de monde derrière D'ailleurs on a mis un tour à mon frère On le voit dans l'image Voici les premiers qui arrivent Qui font un doublé D'ailleurs un triplé Avec le gars qui aligne l'échappée derrière Bravo à eux Et ensuite C'est le sprint final pour moi On arrive au bout du virage On voit que je ne sors pas très bien placé du virage Donc forcément je ne peux pas jouer les premiers rôles De ce groupe de contre Et je vais faire mon sprint en puissance Et ça passe pour moi En 26ème position Voilà un autre point de vue du sprint Si ça vous intéresse En tout cas merci d'avoir donné la vidéo jusqu'au bout On se retrouve pour la prochaine vidéo de course Qui sera donc une course en 2022 J'ai hâte de reprendre la saison La première course sera le 20 février Merci de me suivre aussi nombreux A la prochaine Bye bye